... Allez, allez, non, on va pas se remettre le jingle de Tribune PFC, allez, bienvenue à toutes et à tous Dans le deuxième épisode de Tribune PFC, on avait repris la semaine dernière, tranquillement, en force même, on va dire Vu qu'on avait reçu le coach, Mecha Bazdarevic, et donc voilà, on avait appris peut-être aux supporters du PFC à le connaître aussi Pour ceux qui ont moins de 20 ans, ils ne pouvaient pas connaître, voilà, quand ils formaient le duo, on en avait parlé dans l'émission Avec Adzibéjik, voilà, Bazdarevic, Adzibéjik, Assocho, c'était une perle de milieux offensifs et techniques rarissimes Donc c'est pour ça, voilà, on voulait avoir le coach pour avoir ses ambitions, pour avoir un petit peu la température de cette saison Sachant qu'il va y avoir des nouvelles infrastructures dans le club, beaucoup de changements Ah, on a un appel Allez, bonsoir On a un appel Oui, ça doit être Yannick qui est parmi nous, normalement Ouais, c'est ça Allez, j'étais en plein, comme on dit, présentation de l'émission, donc bonsoir Yannick et merci d'avoir accepté de participer à cette émission Bonsoir, bonsoir, avec plaisir Bonsoir, ça fait plaisir Comme je le disais, Yannick, on avait commencé fort la semaine dernière l'émission Parce qu'on avait reçu un petit peu le coach, on avait reçu M. Mecha Bazdarevic ou Mehmet pour les plus intimes, je ne sais pas Première question, Yannick, comment on appelle le coach quand on est joueur du Paris FC ? Bah, on l'appelle coach Tout simplement, d'accord Bah oui Ouais, ouais, ouais Et c'est, voilà, comme je disais en début d'émission, on a appris à le connaître Voilà, pour ceux qui avaient moins de 20 ans, ils ne connaissaient pas trop ce duo qu'il avait mené avec Adzi Béji Donc voilà, quelqu'un qui connaît le football, quelqu'un de très technique Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui a porté aussi cette petite pointe Toi qui est attaquant, est-ce qu'il a apporté cette petite pointe plus offensif au Paris FC ? Est-ce qu'il a apporté la pointe Bazdarevic ? Bah, bien sûr, parce que, vu que c'est un, je crois que c'est un milieu, un 10 Donc, du coup, lui, il est plus basé sur l'offensif Mais, après, ça dépend des matchs, c'est en fonction des matchs En fonction des matchs, il fait une composition et un style de jeu propre au match, comment on va dire D'accord, d'accord, d'accord Donc, il s'adapte, bien sûr, à l'adversaire Je vais essayer de récupérer Christophe, parce que, normalement, on a Chris avec nous Qui devrait... Alors, on a un appel, j'espère que c'est Chris qui est parmi nous Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ouais ? Ouais, c'est Chris ? Ouais, ouais Ah, là, on t'a retrouvé, on t'avait perdu Donc, j'étais avec Yannick, il vient d'être parmi nous Donc, voilà, on parlait un petit peu du coach Voilà, cette petite pointe technique qu'on avait parlé la semaine dernière avec lui Bah, voilà, c'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter à l'adversaire On l'a bien vu, ces derniers matchs Donc, bah, Chris, re-bienvenue, je t'avais pas salué Parce que tu avais coupé juste avant ma prise d'antenne Donc, bah, bienvenue, comment ça va, mon ami ? Bah, je vais très bien, je vais très bien, quelques soucis de réseau Parce que, forcément, je suis dans la campagne, là, pour le travail Donc, j'ai quelques soucis de réseau Bon, enfin, bon, c'est pas grave, ça s'est arrangé Bah, tout va bien, Stan Voilà, on est reparti pour une nouvelle émission avec Yannick Athletique, plus d'un mètre quatre ans à vie Pour l'instant, deux buts, trois cartons jaunes Bon, on est encore en début de saison Un beau ratio, déjà Déjà, au moins, on sait que pour un attaquant Eh ben, il défend aussi Et puis, il lâche pas l'affaire C'est ce qu'on a besoin aussi Au Paris FC Enchaîne, Chris Vu que tu as un petit métro de retard Donc, si t'as une question à Yannick Ouais, bah, Yannick, déjà, bonsoir Bonsoir Bon, bah, je pense que j'étais assez harcelé Samedi pour faire mon émission Donc, ça va, t'es là, c'est gentil Je voulais savoir, c'est quoi la différence Entre Baszarevic Et les autres coachs que tu as Plus côtoyés dans tes différents clubs Pour le moment Après, bon, bah, j'ai eu trois entraîneurs Durant ces trois dernières années Et du coup, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout Le même profil La même façon de gérer un groupe C'est différent C'est... En fait, bon, bah, le coach, en fait Lui, on peut dire que c'est quelqu'un de... En fait, qui parle, qui dit vraiment ce qu'il pense En fait, il n'a pas de langue devant En gros, s'il a un truc à te dire, il va te le dire Il ne va pas te faire de... Je ne sais pas... Il ne va pas mâcher ses mots, quoi Il va dire ce qu'il a à dire Et c'est mieux, quoi Parce que parfois, t'as certains entraîneurs Qui tournent autour du pot Au lieu de te dire la vérité Bon, lui, sur ce coup-là, il est franc Et j'adhère, j'adhère J'aime bien sa méthode de travail Il me fait confiance Donc, du coup, bah, c'est important pour un joueur C'est 50% de la réussite d'une carrière Le coach Et pour l'instant, bah, j'ai rien à dire Et surtout, si par rapport à son discours Il peut te faire progresser Il peut te faire progresser un peu plus Pour, justement, essayer de passer le cap Le cap qui pourrait être l'élément déclencheur Pour jouer un peu plus haut C'est le bienvenu, j'imagine Bah, justement, c'est ça le but Après, bon, j'ai eu Christophe Pédiciot Qui est, comment dire, c'est un très bon tacticien Du coup, en fait, ils ont chacun leur méthode Et après, bon, c'est à moi de prendre les ingrédients Pour les mélanger Et faire en sorte que la patte est traîne Et après, si ça me ramène au-dessus Bah, tant mieux Et bah, ce sera bien, quoi On va prendre le cas de Malik Tsukundé Qui est notre ancien attaquant Qui est parti cette saison au Stade Malherbe de Caen Avec Fabien Mercadal Il a le même profil que toi Grand, costaud Pourquoi pas un destin à la Malik Tsukundé Ouais, aussi, bah, après On a le même profil, c'est beaucoup dire Non, le même profil niveau athlétique Ah, d'accord, oui, niveau athlétique C'est sûr, on est un peu Mais on est grand Et puis voilà, donc du coup, après, bon Si c'est un, comment dire Si ça me ramène au chemin de Malik Bah, ce serait déjà pas mal Parce que lui aussi Il a un parcours atypique Et du coup Il arrive à jouer au niveau Donc forcément Si je me donne plus Et si j'arrive à faire en sorte Que les choses passent bien Bah, pourquoi pas J'aurais peut-être ma chance aussi Moi, je pense que Si jamais cette année Tu marques 12-13 buts Tu seras pas loin Moi, je pense aussi Après, c'est les demandes Des stats C'est sûr qu'un attaquant Qui marque 12-13 buts En Ligue 2 Forcément Il aura des conjointises Du niveau supérieur Après, bon Ça dépendra aussi Des clubs Du style de joueurs Qu'ils recherchent Après, bon Moi, déjà Je me concentre sur le fait De faire une bonne saison Et à la fin de l'année On comptera les buts S'il y en a pas mal Et ça fera un bilan Mais pour l'instant Je me concentre sur Sur nos projets bio Paris FC Et Les attentes Du coach Et de notre directeur sportif Ce qui est intéressant C'est déjà pas mal Ce qui est intéressant Avec ce genre de joueurs C'est qu'on peut très bien Jouer en pivot Ou en attaque direct Enfin voilà C'est vraiment un plus Pour une équipe Et en plus Bon, si Marc débute C'est royal Cette saison Ben voilà Nouveau coach Nouvelle infrastructure Qui arrive Pour le club C'est vraiment Un projet Qui commence A prendre A naître A naître A prendre forme Vraiment Est-ce que Pour vous C'est un plus Vous avez hâte De vous entraîner Au centre Enfin voilà Est-ce que Pour vous C'est quelque chose Qui va faire en sorte Que le Paris FC Peut-être Puisse passer ce cap Et viser Pourquoi pas Dans les Allez Deux Trois ans Soyons Soyons gentils Deux Trois ans La Ligue Ben c'est possible De toute façon Pour qu'il y ait Une bonne Un bon fonctionnement Pardon Au niveau Du club Forcément Il y a des attentes À avoir Comme Une infrastructure Comme les autres clubs Comme ça Ça permet au club De se stabiliser De voir dans l'avenir C'est tout C'est tout C'est toujours Sécuriser C'est jeune Déjà Déjà Avec un centre De formation Je pense Que c'est essentiel Pour le besoin Du club S'il veut se développer Il faut avoir Les infrastructures Qui suivent Et c'est ce qu'ils sont En train de faire Et c'est bien On va commencer Ce nouveau projet Et j'espère Que ça perdura Sur les années à venir Ça va payer Je pense Je pense Aussi Actuellement Ton contrat Au TFC C'est quoi Tu l'es prêté Au TFC Moi J'ai un prêt Je suis en prêt T'as un prêt Avec option Ou sans option Sans indiscrétion Bien sûr Non Après Ça va Je ne sais pas Si j'ai le droit De divulguer Mais en tout cas Là pour l'instant Je suis en prêt Après S'il doit avoir Quelque chose En plus Je pense Que les deux clubs Ils se mettront En accord Voilà Après ça regarde Ça les regarde Eux En fait Après c'est plus Administratif Nous Là pour l'instant Le projet C'est après De un an Et On verra la suite La suite La suite Peut-être Parcours Tu Vas-y Vas-y Excuse-moi Chris Je t'en prie Je t'en prie Non non J'allais parler football Donc moi je voulais Moi je voulais Moi je voulais dire En fait Tout à l'heure Tu nous parlais D'un parcours atypique En effet Tu viens de la Dixième division Donc de l'amateurisme T'as joué Dans un petit club Des Yvelines T'as arrivé Comment Un plaisir Pas très loin Pas très loin De chez nous Et Donc Comment Est-ce que tu peux Nous raconter Cette histoire En fait Parce que je sais Que c'est une histoire Un peu intéressante Ouais pourquoi pas En fait c'est simple Quand j'étais J'ai lu sur internet Moi je le sais Ah d'accord Mais quand j'étais Un peu plus jeune Je vivais ici Déjà avec mon père Après j'ai décidé De repartir au pays Avec ma mère Et quelques années Après vers mes 17 ans Je suis revenu ici Donc du coup J'avais perdu un peu De vue Les clubs Qui étaient un peu plus Huppé On va dire Un peu Un niveau correct Donc du coup Je me suis renseigné Bon je me suis pris Un peu tard Donc au final Je suis parti A plaisir A l'époque On était en excellence J'ai fait Une demi saison Puis après J'ai été repéré Par Dominique Gomis L'entraîneur des mureaux De là J'ai fait Deux années avec lui On a failli monter En CFA Mais bon Il y a eu Des soucis administratifs Puis après J'ai été à Poissy De ma propre volonté Et j'ai contacté Le président Que Un intermédiaire M'avait donné son numéro Et du coup Lui il était intéressé Et du coup Il m'a fait venir J'ai fait une saison pleine Là-bas Qui m'a permis après Avec 24 buts D'aller À Amiens J'aurais pu aller Dans d'autres clubs Mais j'ai choisi Amiens Parce que Je ne voulais pas perdre Mes repères Et du coup Je suis resté Pas trop loin De Paris Et de là Où j'en suis aujourd'hui C'est comme ça Mais ça Ça s'est fait En 4 ans C'est une belle histoire En 4 ans J'ai gravi pas mal De divisions Et après Là j'essaie De rentrer dans le bain Parce que Je n'ai pas été En centre de formation Donc du coup Au début J'avais un apprentissage Sur certains trucs Et au final Ça m'a pris le temps Qu'il faut Et aujourd'hui Je suis dans le bain C'est des bains C'est des belles histoires De pouvoir espérer Être un jour professionnel Donc du coup Moi Je n'ai jamais lâché Cette envie J'ai continué à jouer Pour mon plaisir Et au final Ça a payé Parce que À cette époque C'était les stats Un attaquant Qui avait des stats Forcément Il avait la possibilité D'aller talonner L'échelon supérieur Et je pense Que ça a été ma chance Bah tant mieux Tant mieux Après T'as un autre Que t'as rencontré samedi Malheureusement Qui a simulé une faute Pour que le petit Juju Se prenne un carton rouge T'as Thomas Delen Aussi Qui a un parcours Asiat typique Ouais C'est un peu J'ai côtoyé aussi En CFA Quand il jouait à Arras Je m'en rappelle J'avais joué Quand il jouait Un match aller Match retour Donc du coup Lui quand je suis arrivé Au PFC Je me rappelais de lui Et de Karamoko Parce que C'est des mecs Avec qui j'ai joué En CFA Finalement Tout le monde se connait C'est bien Ouais On se retrouve Bien sûr Parlons maintenant Ballon Il y a eu ce match Il y a eu ce match On a reperdu Chris Il va revenir On ne s'inquiète pas Il y a eu ce match Voilà Samedi Contre Metz Et une belle victoire Une belle victoire Contre Contre le Ligue 2 Franchement Plus que ça fait plaisir C'est peut-être aussi Symbolique Et significatif Peut-être Des ambitions Du club Voilà Comment vous avez pris Cette victoire Après coup On l'a bien pris De toute façon On avait des objectifs À atteindre C'est sûr On savait qu'on recevait Le leader A vaincu Depuis cette match Il y avait Une pression En plus Une attente En plus C'était comme Un défi En fait Qu'on s'est mis Entre nous Et avec le coach Toute la semaine Déjà qu'on était chez nous Donc du coup On voulait faire un résultat Et forcément C'est le petit truc en plus Je crois Qui a fait la différence Avec Metz Même si Tout au long du match Ça a été dur Surtout après la réduction De Après l'exclusion De De Jus C'est vrai Que après Ça a été un peu compliqué Mais On a su marquer Un deuxième but Rapidement De la part de Bang Et forcément Ça nous a donné Une confiance supplémentaire Et après Bon Forcément On était obligé De jouer défensif Sur la seconde période Si on ne voulait pas En prendre dix Donc du coup On a fait ce qu'il faut Pour ramener Les trois points Après Il n'y a pas grand chose A dire C'est une belle victoire C'était dur certes Mais On a ramené Les trois points Une victoire Qui peut Une victoire Qui peut Imposer Aussi des choses Parce qu'à plus d'une heure Enfin une heure À dix Face aux leaders On Voilà Ça a été À un moment donné Peur Peur l'arbore Mais Ils ont tenu le choc Voilà C'est des fois Comme je disais C'est symbolique aussi Certaines victoires Et là J'ai l'impression Celle-là A peu A peu A peu Lancer quelque chose Je ne sais pas ce que tu en penses Toi Chris C'est le match référence Pour moi C'est le match référence Ça fait longtemps Qu'on cherchait un match Un match référence Je dis référence Là ouais On met deux zéros À la mi-temps Avec un Julien On revient On revient Des vestiaires On se mange Instantanément Un but On ne m'aime pas Deux minutes Franchement Tu te dis Que tu vas te prendre Le bouillon De Marconet De Marconet Qui fait deux mauvais dégagements Donc un Qui a failli Qui a failli Nous coûter cher Franchement Tu te dis Comment 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 On repart Avec cette victoire C'est une victoire C'est une victoire Avec l'étri Pour mental Il y a Comme il dit Comme il dit Yannick Ouais T'es obligé De jouer en défense Si tu ne veux pas T'en prendre 10 Il y a des fois Il faut savoir Laissez le jeu A l'adversaire Pour justement Ramener les 3 points Et c'est ce qu'ils ont su Faire correctement Par rapport A l'année dernière Ce qu'on ne savait pas faire L'année dernière On n'était plus joueur Mais malheureusement On perd Un nombre incalculable De points Et là Peut-être que cette saison Si on joue comme ça Et bien On va ramener un nombre Aussi incalculable De points Je ne sais pas Ce qu'en pense Yannick Bah C'est sûr Après nous On a des objectifs précis Donc du coup On essaie de gratter Tous les points possibles Le club A Des objectifs Cette année Qu'il maintient Donc du coup Ça aussi Ça permettrait de stabiliser Le club Donc du coup Pour l'instant C'est sûr que Tous les matchs qui viennent Ils ne sont pas faciles Mais Il n'y a pas de différence Que ce soit Metz Ou Orléans Ou New York C'est toujours des matchs importants Après c'est sûr Si c'est un leader Comme Metz Ça donne davantage Plus de motivation Pour faire un bon résultat Mais Le championnat Il y a beaucoup d'équipes Et Qui sont au niveau Et du coup Nous Il faut juste qu'on arrive A garder ce niveau Faire les matchs Qu'il faut Essayer de gratter Les points qu'on peut Et En espérant que ça paye A la fin de l'année Là il y a un autre match compliqué Qui arrive vendredi C'est le deuxième du championnat À Lens Ça ne va pas être De la part aussi Non Ouais c'est sûr Ben On savait que A la fin du mois Elle est très mouvementée Mais On prend match par match De toute façon Là L'épisode Metz C'est fini Donc du coup Dès aujourd'hui On a repris l'entraînement Et on se concentre Sur le match de Lens Qui ne va pas être facile A Bollard Vu l'ambiance C'est très bien Que c'est chaud là-haut Mais justement aussi C'est ce qui donne envie De jouer au foot Tu vois Après moi je parle Pour moi C'est un truc Ça donne la motivation Quand il y a beaucoup de monde Il y a une ambiance Il y a de l'enjeu Forcément Tu veux donner Le meilleur de toi-même Donc Je pense que ça va être Un beau match Ça va être dur aussi Mais On a les armes J'espère Pour répondre On fera tout en tout cas Pour amener le maximum De points Je te souhaite De marquer à Bollard Ça doit être Ça doit être sympa Ça va nous faire plaisir En plus Ça te ferait plaisir Et ça ferait plaisir Au club C'est vrai que c'est un match Pas facile Là Qui se présente Est-ce que Sur ce genre de match Le coach Il y a des mises au vert Il y a quelque chose De prévu On va dire De différent Par rapport A un match De championnat Normal Où On va bosser Comme d'hab Et préparer Le match Il y a un plan Non Justement C'est toujours pareil Qu'importe l'équipe Qu'on joue Que ce soit Metz, Lens Ou Orléans C'est des équipes De Ligue 2 Forcément S'ils sont là C'est qu'ils sont au niveau Donc nous On doit se concentrer Sur nous Préparer bien Notre semaine Et faire en sorte Qu'on arrive là-bas À l'expérience Ou à domicile Des traits Donc forcément Quand c'est des Des grosses affiches Comme ça Le coach Il est un peu plus Pointilleux Sur Certaines choses La concentration Certaines choses À faire Pour rendre Notre match Un peu plus facile Et c'est le but Du coach Pour l'instant C'est quelque chose Qui fait bien Je ne le dis pas Comme ça Juste pour faire En gros le mec C'est quelque chose Qui fait bien C'est propre à lui-même Donc du coup Surtout qu'il les connait bien Ces matchs-là Lui Voilà C'est pas importe qui Il était aussi Sélectionneur De la Bosnie Il y a peu Il a côtoyé Des grands joueurs Comme Klanic Donc forcément Quand il parle Il sait ce qu'il dit Sinon Où il serait aujourd'hui Il ne serait pas là C'est ce qu'on a l'impression Nous De l'extérieur Que le message Du coach Voilà Et Passe bien Quoi Voilà C'est ce que je te disais C'est ce que je te disais En introduction La semaine dernière Ouais ouais Il y a une cohésion On le sent bien Maintenant Voilà Et puis il y a des matchs Comme ça Contre Metz Qui font qu'on sait tout de suite Si le groupe A adhéré Ou a compris un petit peu Ce que le coach voulait Là On a vu qu'il y avait une symbiose Et ça C'est très très important Tu parlais de maintien De toute manière Si ton groupe Il adhère pas contre Metz Tu prends 7-8-0 Je crois que c'est intéressant S'il n'y a aucune solidarité Enfin voilà Ça c'est sûr Que C'est pas le même match D'où Voilà Cette satisfaction Et La satisfaction aussi Voilà C'est que Le Paris FC Pour l'instant Est à 3 points Seulement De la 2ème place Donc voilà Pour Voilà Je pense qu'au niveau Des statistiques Deux points Par match On n'est pas loin Des deux points Par match A peu près Je crois Donc Voilà Je trouve que C'est C'est Même mieux Je pense Je sais pas Si c'est mieux Que l'année dernière Faudrait regarder Mais au moins C'est dans une continuité Non c'est pas mieux C'est mieux que l'année dernière Mais c'est dans la continuité On va dire Voilà Il faudrait regarder Sur le début du championnat De l'année dernière Mais là Voilà On est Pour un amoureux Du Paris FC On avait déjà perdu Deux points C'est l'année dernière Ah bah tu vois Donc On avait pris le bouillon Au Havre Normalement On avait pris le bouillon Au Havre Ouais exact 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 Ouais Exact Hé hé oui Hé hé ouais Ouais donc Voilà C'est quand même Pour un amoureux Du club C'est quand même Très satisfaisant Un petit mot Sur Charletti Difficile de jouer Dans ce stade Pour le supporter C'est difficile De supporter Dans ce stade Mais pour le joueur Est-ce que c'est C'est difficile Ou on fait abstraction On rentre sur le terrain Voilà Il y a une pelouse verte Et puis c'est tout Il y a un but Tu allais marquer Après je pense Que chacun a sa façon D'aborder son match Moi perso Je suis content Forcément S'il y en a moins Il y a moins d'ambiance Donc Tu vas faire ton match Mais Ce ne sera pas pareil Puisque Le 13ème homme On va dire Il ne sera pas là Alors que Quand tu as des supporters Comme là Qui encouragent Qui chantent Bah forcément Ça te donne une motivation En plus Et on va dire Une espèce Une espèce de force Sans plus C'est bien Mais après Bon Ça dépend Moi perso J'aime bien Quand il y a du monde Donc ça ne me stresse pas plus Je me fous À ce moment là Il faut aller à l'anace L'année prochaine Alors Qu'importe moi Tant que c'est du foot Moi je suis là De toute façon On va essayer De doubler les effectifs On va On va essayer Un petit peu Après voilà Comme on dit C'est un stade Pas facile Charletti Non mais vraiment Vraiment Charletti C'est une vraie purge Que ça soit Pour nous Supporteurs Ou pour vous Joueurs Je pense qu'il faut À un moment Il faut dire la vérité C'est une vraie purge Après j'ai entendu J'ai entendu Bazdarivich hier Qui parlait Sur Bainsport Juste avant L'Olympico Il parlait Il parlait De futurs projets Du PFC Apparemment Il y a plein de projets Il y aurait un projet De nouveaux stades Si jamais Il y a accession En Ligue 1 Il y a Enfin il y a plein de projets Qui sont dans les petits papiers Auquel on n'a pas Enquels on ne sait pas Encore finalement Ce qui peut se passer Mais Ça passe par un maintien En Ligue 2 Et par des accessions En Ligue 1 Et le PFC D'après ce que j'ai compris Ce sera Ce sera un Dans les années à venir Mais pour l'instant On n'a pas de Peut-être que Laurent Pruneta A des infos sur tout ça Mais nous on n'en a pas On verra On verra bien De toute façon À un moment donné Voilà Dans un projet Il faut que le stade On va dire Soit en adéquation Avec le projet Si on veut Que toute la mayonnaise Prenne Voilà Donc à un moment donné Il va falloir Que le club Que les municipalités Que Enfin voilà Les sponsors Tout le monde Fasse Voilà Une table ronde Pour trouver Un projet stade Pour le Paris FC Un projet stade Propre à lui-même Pour que le club Aie sa propre identité Et que Voilà Que ce soit Un petit chaudron Quand même Que ça puisse faciliter aussi Pour les joueurs Parce que Comme disait Yannick Voilà Plus il y a d'ambiance Plus les joueurs Ils sont transcendés Plus ils font des efforts Pour Et malheureusement Et malheureusement C'est vrai Franchement Je vais Je vais lui poser Quand on est là En train de chanter Nous on a l'impression Que le vocal Il est pas mal Mais vous Sur le terrain Vous vous entendez Ou pas Très sincèrement Si sincèrement On l'entend Mais après On se concentre sur ça Ça veut dire On est pas concentré Sur le match Et là Ça va poser problème Parce que vous On répond à la pression Un défaut de s'entendre Ça va se voir On entend Je sais pas Comme le match contre Metz On entendait chanter Les supporters Ça me rassure un peu Quand même Si si On entend On entend bien Forcément Je pense qu'on entend Super bien Parce que bon Il y a une partie du stade Qui est vide Et c'est en forme de ronde Donc la sonorité Ça va Ça résonne beaucoup D'accord Bon ça me rassure C'est bon C'est rassurant Ça y est C'est bon Tu peux continuer Chris Tu peux C'est bon alors Continuer La période d'abonnement 20h30 On est un petit peu Sur la fin De cette interview Donc Une dernière petite question Chris Pour Yannick Ouais Nous On est pas Tu l'as bien vu On est pas professionnel On est fan du PFC On est là tous les week-ends En déplacement Ou à Charletti On donne notre temps On donne tout On a créé nous-mêmes Cette radio Le club n'y est pour rien C'est nous-mêmes Qui l'avons créé Et Franchement Ça nous a fait plaisir De De t'avoir ce soir À l'émission Je t'en remercie beaucoup Je vous remercie déjà aussi De m'avoir invité C'est un plaisir partagé On va dire Je vous vois Comme tu dis Je vous vois tout le temps Au match Vous nous encouragez C'est un peu Vous prenez un peu De votre temps Pour pouvoir Nous en donner Du bonheur Comme on dit Et tout Donc forcément Si on peut le rendre De cette manière là Ou d'une autre On le fera Ça va être plaisir Allez c'est cool Merci beaucoup C'était Ben ouais Voilà C'était Yannick Mamilone Qui en direct Dans Tribune PFC Un beau bébé 1m90 Il plante des buts 91 Même Allez Soyons fous Pour impressionner Le reste De la Ligue 2 1m92 Presque les amis Donc Voilà C'est Quelqu'un Qui va nous aider Aussi Déjà A maintenir Le club En Ligue 2 Cette saison Ce qui Logiquement Si tout va bien Serait chose faite Assez rapidement Et pourquoi pas Revivre Une saison Palpitante Comme la saison Dernière Je vous la souhaite Je vous la souhaite Parce que Voilà Dès que ça Se sent la Ligue 1 Ben Ben Ça donne envie Encore plus De De courir Sur Sur le terrain Donc voilà Je te souhaite Que le meilleur Yannick Pas Dans cette équipe Du Paris FC De nombreux buts Et déjà Samedi à Lens Je te souhaite De marquer Beaucoup de buts Samedi Enfin le week-end Prochain À Lens Et Non c'est quand Lens Chris ? Vendredi Vendredi Voilà Vendredi 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 soir Donc Merci Merci encore Yannick Et puis voilà T'es ici Chez toi Si tu veux nous engueuler Tu peux même nous appeler A la radio Pour nous engueuler Si Si Voilà Ici C'est la maison Du PF Merci à toi Yannick Ben Je vous remercie Ben Passez une bonne soirée A la prochaine On se revoit au stade Ou ailleurs Pas de soucis Merci beaucoup Merci à toi Bonne soirée Merci A vous aussi Au revoir Merci Au revoir Voilà voilà On était avec Yannick Un bon petit moment Passé Avec lui On voit bien On voit bien L'implication Aussi Qu'il a Je pense qu'il est aussi Il a une mission Il a une mission Pour cette année Et je pense qu'il est à fond dedans Et pourquoi pas Voilà Il y a des saisons comme ça Où des fois tout sourit On l'a vu Là On l'a vu Samedi contre maître Chris Quand tout sourit Quand tout va Tout va Comme on dit Donc Pourquoi pas Pourquoi pas Une saison folle Vous allez Vous allez encore recommencer Avec votre Ligue 1 Avec ce qu'il a Avec ce qu'il a Avec cela Avec ce qu'il a Avec ce qu'il a Avec ce qu'il a A me tambouriller la tête Oh putain On peut jouer les barrages On peut ceci On peut cela Non 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 Mais pourquoi pas Une saison Comme l'année dernière Ouais Une saison folle Comme l'année dernière C'est vrai que Ça serait Super Et se maintenir Deux ans Deux ans de suite Deux ans de suite Là En Ligue 2 Dans ces dernières années Aucun club francilien En a fait encore Oui c'est pour ça Bah oui c'est pour ça C'est pour ça Il faut qu'ils y croient Et puis c'est à nous aussi De les aider aussi Quand on les reçoit Dans cette émission C'est à nous aussi De les aider à y croire Ils ont une source aussi De motivation Des gens croient en eux Il n'y a pas que Voilà le projet club Il y a le projet aussi Des supporters Voilà Il y a une sorte D'engouement aussi Autour du Paris IFC Donc Il faut que les joueurs Se rendent compte De ça aussi Qu'il y a une attente Qu'il y a des choses Qui sont faites Pour ce club Autant cette émission Que le centre de formation Le centre d'entraînement Enfin voilà Tout le projet Paris IFC Donc Il faut que les joueurs aussi Eh ben Ils se mettent Dans cette optique Qu'on ne vient pas en vacances Au Paris IFC On vient pour bosser dur Pour essayer de gravir Cette montagne Qui peut séparer D'un club à un autre Parce que Metz Ou Lens Ben voilà C'est pas le Paris IFC C'est quand même Des écuries au dessus aussi Donc Voilà Petit à petit Mais il faut que les joueurs Prennent conscience aussi Que Voilà Ils sont attendus Ils sont regardés Ils sont écoutés Et peut-être Des fois Ils peuvent Ici Être aussi critiqués Donc Ça veut faire le job Pour Pour que tout se passe bien Parmi Parmi le club Et les supporters Un petit truc à rajouter Sur ce que j'ai dit Chris Peut-être Pas d'accord D'accord Pas d'accord Ouais Juste un petit truc à rajouter On dit pas Metz On dit Metz Ouais Ouais Qu'est-ce que tu veux On parle à Titi parisien Nous on connait pas Nous ces endroits là Avant Avant c'était inaccessible Donc Je crois que c'est depuis Les années Les années 80 Je crois depuis Depuis la pop musique Qu'on connait Metz Mais bon Voilà Je Il faut pas nous en vouloir C'est comme ça Non mais le cœur y est Enfin voilà Ils le savent Nos amis Messins Qui sont aussi dans la lutte On en parle tous les mardis aussi Dans Liberté pour les auditeurs De tous ces groupes de supporters Qui soi-disant sont rivaux Mais en fait s'unissent Contre une répression abusive Voilà Oula Faut pas m'en parler Tu connais Non non On n'en parle pas là Pour l'instant Non non Pour l'instant On parle football On parle Tranquilou On parle Bah tiens D'un périple On parle supporter Du côté du Paris FC Chris On va complètement changer De On va changer de niveau On était dans du tactique On était avec Un joueur athlétique Voilà On était vraiment Dans du physique Là on va passer A la séquence émotion Je crois On va parler d'un supporter Qui a fait énormément De kilomètres Pour venir Lui Lui franchement Lui respect lui Voilà Ricardo c'est ça je crois Son blase Ricardo C'est Ricardo Je mets la photo Là en direct De la disparition De notre pote Il est là Depuis le début De l'aventure C'est pas un fondateur Du old clan Mais c'est presque Un fondateur du old clan Il est là Dès la première heure Du groupe Il s'appelle Didier Il est mort Il est décédé L'année dernière D'une maladie Et contre Metz On lui a rendu hommage Il y avait sa fille Qui était dans les tribunes Il y avait Ses petits enfants Qui étaient Qu'ils étaient là aussi Malheureusement Sa femme Sa femme N'a pas pu venir Son beau-fils Est militaire Donc il était en mission Thomas je te passe le bonjour Et voilà Malheureusement Il y a beaucoup de gens De sa famille Qui n'ont pas pu venir Comme l'année dernière Et on espère Enfin On ne l'oublie pas On ne l'oubliera pas L'année prochaine L'année prochaine On lui rendra encore hommage L'année d'après Donc on lui rendra hommage Voilà Il s'appelait Didier Formantin Pour les plus intimes Dédé Et j'embrasse Toute sa famille Voilà Et maintenant J'embrasse aussi Toute sa famille Voilà J'ai mis le carré noir Sur le live On va mettre le carré noir Pendant une minute Voilà Pour rendre hommage À Dédé Voilà On va dire Une personne Une figure Importante Du Du All-Clan Que vous Que vous avez Perdu Voilà Des fois Comme on dit On perd des soldats Dans cette bataille Qui est Bien sûr Anecdotique Mais voilà La bataille d'un groupe Qui doit survivre Qui doit Voilà Vivre et survivre Il en faisait partie Malheureusement Ben voilà Comme on dit C'est toujours Les meilleurs Qui partent trop tôt De toute façon C'est ce qu'on dit Normalement Donc c'est quand même Une bonne nouvelle Pour lui En soi Malgré Ce grand malheur Ça veut dire Que c'était Une bonne personne Donc forcément Il doit être Au paradis Avec les siens Donc voilà Bel hommage Que vous avez rendu Belle initiative C'est ça aussi Les groupes De supporter C'est pas juste Montrer Qui a la plus grosse Mais c'est aussi Voilà C'est savoir Rendre hommage Ceux qui ont compté Pour le groupe Qui ont donné du temps De l'argent Du sang De la sueur Et beaucoup De cordes vocales Luce peut vous dire Luce peut vous dire Qu'il en a donné Putain La corde vocale aussi C'est pas C'est pas illimité Non plus La corde vocale Donc il a dû en donner Un sacré On aurait pu faire Une vingtaine de guitares Donc voilà C'est C'est Voilà C'est triste Mais voilà Grâce à ça aussi Il continue A exister Et c'est plus important Voilà C'est sûr On passe à notre ami Plus joyeux Là On va pas rester Sur cette note Où on On va passer On va passer A Ricardo A Ricardo Il faut pas faire La note On va dire Salsa Samba Parce que là On était un petit peu On était On allait couper L'émission Là c'était fini On mettait Une musique Laisse tomber On était carrément Les mecs Ils se suicident Ils nous écoutent Ils disent plus jamais On les écoute On a déprimé Non mais Ricardo C'est une belle histoire Ça fait plusieurs semaines Que mon groupe Enfin Que mon groupe On va dire Mon groupe Est en contact avec lui Donc notamment moi Qui suis en contact avec lui Depuis Depuis plusieurs semaines Au début Je le prenais vraiment pas au sérieux Au début Franchement Très honnêtement Enfin ouais Voilà quoi Et donc Ils me disaient Ouais mais J'aimerais bien J'aimerais bien Venir à Paris Parce qu'au départ Pour venir Le Paris-Versailles Et non pas le marathon Comme on a pu le marquer Sur notre page Mais c'est le Paris-Versailles 18 kilomètres Et c'était la première fois Qu'il passait outre l'Atlantique Donc il allait en Europe Et donc on a commencé A parler au fil du temps Au fil du temps J'ai commencé à le prendre Un peu plus au sérieux Ce brave monsieur Et Trois semaines avant le match Un mois avant le match Il me fait Comment on fait Pour prendre des tickets Bah je fais C'est tout simple Les tickets Tu peux prendre les jours du match Autrement Tu nous dis Nous on te prend un billet Et On se voit devant Les guichets Et voilà quoi Après il me posait des questions Vous êtes où En tribune Donc on lui a donné L'emplacement de la tribune On lui a dit Comment faire Comment se diriger Et au pire que S'il ne savait pas Bah qu'il m'envoyait Un message sur la page Et qu'il nous disait A quel endroit Et où il était Et qu'on allait le chercher Et Bah Quand on est arrivé En tribune En fait Contre Contre Metz Il est venu nous voir Et il dit Ouais Est-ce que je peux voir Donc moi en l'occurrence Et là j'ai vraiment vu Que le gars Et il était vraiment sérieux Sérieux Ouais C'est vrai 10 000 km Il a 10 000 km Déjà Premièrement Parce qu'il devait courir Le Paris-Versailles Et deuxièmement Il avait fait des recherches De nombreuses recherches Sur internet Sur les clubs Sur les clubs D'Ile-de-France Et bon Le PSG Ça a été zappé Mais tout de suite Voilà Après il a commencé à voir Il a commencé à regarder un peu Tout ça Et après il a vu qu'il y avait des groupes de supporters au PFC Après il nous a contacté Il nous a contacté nous Et voilà Franchement quand je l'ai vu J'étais J'étais égloui Frédéric Il l'a vraiment fait Il a tapé 10 000 km 10 000 km Et je peux te dire Qu'on l'a accueilli Comme si Enfin il le dit lui-même Il le dit lui-même Dans l'article De Laurent Pugnetta Dans le Parisien du dimanche Il le dit lui-même Qu'on l'a accueilli Comme si c'était un des nôtres Le mec il vient de faire 10 000 km On va l'envoyer balader C'est sérieux un peu C'est pas possible C'est pas possible Mais c'est assez clair C'est un fervent supportant Du Vasque de Gama Au Brésil On a parlé avec lui Il y a quelques gars Qui parlent portugais Chez nous Donc on a pu parler De tant que bien que mal Et On lui a promis De lui envoyer De lui envoyer une écharpe Et de lui envoyer Quelques trucs À l'effigie du groupe Par contre Par contre au Brésil Ce qu'ils ont raconté C'est que là-bas C'est pas du pied-point Là-bas C'est un coup de pétard C'est un coup de pétard Directement C'est comme en Argentine C'est pareil C'est un peu chaud Mais finalement Ouais Belle histoire Franchement Belle histoire Belle histoire Et il compte revenir Ou c'était juste Son kiff Il compte revenir Non non Il compte revenir Franchement Il compte revenir Il est On l'a mis à l'aise On a essayé Je dis pas qu'on l'a mis Je sais pas Mais on a essayé De le mettre Dans les meilleures conditions possibles Il est même descendu À la fin du match Rendre hommage À un autre Qui n'avait vu Quoi Tout simplement Quoi Il a tenu Il a tenu À venir Nous aider À lui rendre hommage Donc à partir de là Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Que T'es obligé De bien accueillir Un monsieur comme ça Déjà Ne serait-ce Parce qu'il a fait 10 000 kilomètres Et de deux Parce que le gars On lui a même pas demandé C'est lui Qui s'est débroué lui-même Pour venir rendre hommage À notre pote C'est gros C'est gros C'est chapeau Chapeau Ricardo Il n'y a rien à dire Chapeau Ricardo Après une alliance C'est bien une alliance Et puis les ultras Du Vasco Gamma Ça va Ça prend une autre gueule Ouais Non C'est 10 000 kilomètres C'est jamais En général Tu fais une alliance En général Quand tu fais des amitiés Tu fais des amitiés Qui ont de l'intérêt Qui ont de l'intérêt Comme un Paris-Charleroi Un Paris-VA Voilà C'est proche Deux heures Deux heures et demie Après Si on a qui kiffe Faire des amitiés Pareil Je dis Vous j'aimez pas les gars Mais moi Ça m'intéresse pas Avec un Voilà Avec le Un club brésilien Pourquoi pas Non Bon Ça c'est C'était de la boutade Que je faisais Non non Comme tu disais Très belle histoire De notre ami Ricardo Chapi chapeau L'artiste Voilà Il n'y en a pas Des tonnes Et des Des tonnes Qui ferait Qui ferait autant de choses Juste pour venir Soutenir Le Paris-FC Donc il a bien mérité Son écharpe Et tout Ce qui va avec C'est sûr Et puis voilà Ça fait parler aussi du club C'est des petites anecdotes Mine de rien Qui font que Le club aussi Il vit médiatiquement Grâce à l'article aussi Entre autres De Laurent Prunetta Voilà C'est 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 des petites légendes Comme ça Urbaine Qui rendent Un club Peut-être plus sympathique Plus Plus Voilà Je vais te dire que ce matin Je n'oublierai jamais de ma vie Je peux te le dire Tant mieux Tant mieux Tant mieux C'est ce qu'il faut C'est ça le football aussi C'est se créer Quand on m'a dit Quand on m'a dit À quelqu'un qui t'a contacté Sur la page Je fais ouais Un brésilien On m'a dit Tiens il est là J'ai regardé Je fais wow Ah ouais C'est la quatrième dimension Il rigolait vraiment pas Ah ouais J'y vais rigoler vraiment pas Le guedin Le guedin Il se droguait Ou il prenait quoi Comme drogue Non Non Faut pas dire ça Non Faut pas dire ça C'est comme si Il a peut-être fait Passer 20-30 kilos Ça se trouve Non Non C'est comme si C'est comme si demain Par exemple T'allais à Buenos Aires Et que T'allais voir Je sais pas Bocage Junior Tu contactes un mec Et le mec Voilà quoi Après Après ça coûte rien Lui il devait courir Le Paris Versailles Il faisait sa petite semaine À Paris Tranquille Après Après voilà Il est pas venu Spécialement Pour venir nous voir Non On est pas connus Interplanétairement Mais bon Ça fait plaisir Ça fait Ouais voilà Non Quand même pas On parle de nous Voilà Ça fait parler du groupe Ça fait parler du PFC Ça fait vivre le PFC Ça fait vivre tout le monde Comme tu dis C'est la Légion du Urbain Non Non mais c'est bien Il faut toujours C'est toujours bon à prendre Comme on dit Ce qui est pris N'est plus à prendre Comme on dit Donc C'est très bien Pour le club Voilà C'était la petite séquence émotion On a commencé Sur Rendre hommage Sur le pote Dédé On finit sur Une touche d'humour Un brésilien Qui va courir un marathon Et qui veut absolument Voilà Participer À cette ambiance Au Paris FC Voilà Des fois l'occasion Fait le larron Comme on dit Donc On sait pas On sait pas Des fois Où les rencontres Nous mènent Mais Quoi qu'il arrive En tant que supporter Du PFC On aimerait bien Que ça nous emmène En Ligue 1 Tout ça À long terme Au pire J'ai pas dit À court terme Donc Voilà C'était C'était Bah on est sur Le timing 20h50 On est sur Un petit peu Et franchement Franchement Je vais essayer De faire un truc Mais là Par contre Il va me falloir Un traducteur Donc il va falloir Un traducteur De quoi ? Ça dépend Quelle langue Tu veux traduire C'est du portugais On a du portugais Dans notre groupe Brésilien Il parle portugais Dans notre groupe Il y en a Qui parle beaucoup De langues T'inquiète pas Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Des chômeurs Des repus De la société Vous travaillez Vous travaillez Vous avez des familles Quand même Vous vivez pas Dans les cas Ah bon Je croyais Non non Mais l'époque L'époque de Gavroche C'est fini L'époque des punks Et tout Ça y est C'est révolu Tout ça D'accord On n'endort plus Dans les excurs C'est bon Ok Ok Voilà C'est un peu rassuré Non mais je vais essayer Je vais essayer Je vais essayer De le faire passer A la radio Je vais lui demander Quand il va rentrer Au Brésil Je pense Je vais lui envoyer Un message On est toujours en contact Je vais lui envoyer Un message Et traduire En portugais Bien sûr Et je vais lui demander Si ça m'intéresserait De passer Dans une émission De radio Dédiée au PFC Et après On a sa réponse C'est peut-être un oui C'est peut-être un non Mais qui ne tenteraient rien Ça serait sympa Que je vous parlais Un petit peu Même comment ça se passe Au Brésil Et tout ça Voilà comment Le football Parce qu'on De l'extérieur C'est sûr Mais bon C'est toujours intéressant D'entendre les locaux Parler un petit peu De leur pays Je crois que c'est Beaucoup plus Plus sensé Et plus On va dire Dosé 20h52 On est sur le match À l'ance En pronostic On est sur la fin De l'émission Voilà Un match important Qui s'annonce Vendredi soir On est sur Une bonne dynamique Tu en penses quoi ? Bon allez Franchement J'aimerais bien Un minimum Un petit match nul Un petit match nul Un petit match nul À Bola Ça serait pas mal Entièrement d'accord Moi c'est pareil Franchement Je signe tout de suite Si Les garçons On ramène un match nul Ce serait très très bien Franchement Ce serait une bonne opération Et psychologiquement Voilà Ça pourrait Ça pourrait Voilà quoi Être bien Intéressant Après une défaite Bon Ça dépend Le genre de défaite qu'il y a Mais bon Une défaite Ça reste une défaite C'est la même défaite Qu'Orléans On va pas trop Ah oui non Alors non Oui non Ah bah non Restons bon On va m'entendre parler Lundi prochain Après c'est pas la peine Il y a des mecs Qui vont se plaindre Après lundi Ça c'est ça Ça Donc Non non Je pense qu'un bon Petit match nul Ramener en commando Partir en commando Au charbon Jouer tous les duels à fond Voilà Et marquer à la culotte Comme on dit À la culotte On le lâche pas Des sangsues Voilà C'est des Des cracoucas Sur un morceau de fromage Donc Donc c'est C'est tout ce qu'on leur souhaite Le minimum Le match nul Pour rester dans une dynamique positive Et voilà Peut-être Gagner plus facilement Des matchs Plus Plus faciles Peut-être Parce que Des fois Même des matchs faciles Quand on perd Le week-end d'avant C'est difficile De les gagner Donc Rendons-nous Les choses faciles En faisant des matchs Pleins À 100% Et personne Voilà Sera déçu Et On aura des remords 20h54 Je pense qu'on On est bon là Non ? Ouais ouais On est bon Ouais ouais Je pense qu'on a fait le tour Non ? Ouais je pense aussi Ouais On remercie encore Yannick Mamilone D'avoir été Dans l'émission aussi Voilà Comme tu le disais Aussi Lui un parcours atypique Voilà Rempli de volonté Un petit peu Comme le club Rempli de volonté De détermination Voilà Et de passion C'est la passion aussi Sans passion Voilà Tu Tu avances pas très vite Donc voilà C'était aussi Quelqu'un Qui représente aussi Un petit peu Ce projet Paris FC C'est à dire Essayer d'aller Le plus haut Le plus loin possible Donc C'était un plaisir De l'avoir avec nous Ce soir Et Bah voilà Je te laisse Le mot de la fin Chris C'est pour toi Bah Ouais Ouais Finalement Un gars Un gars Comme l'année dernière On va dire À échelle humaine Parce que Ce qu'ils ont réalisé L'année dernière S'ils le réalisent Cette année Avec la même mentalité Avec les mêmes envies Je pense que ça pourra Faire quelque chose De beau Après Le projet Le projet C'est toujours C'est toujours Le maintien Cette année Ouais Pourquoi pas C'est une saison De transition Pourquoi pas D'accord Le futur centre De formation Qui arrive Très prochainement Une partie Qui arrive Très prochainement Et une autre Qui arrivera En 2019 Les infrastructures Qui arriveront En 2019 Le projet Commence à prendre À prendre forme Petit à petit Les basses Commencent à se solidifier Petit à petit Il y a D'ici deux ans Ouais Je pense que Ouais deux ans Je pense qu'il y aura Je pense qu'il y aura Il y aura possibilité De Il y aura possibilité D'aller D'aller titiller Un peu plus haut Vu que Vu que les basses Seront Entre guillemets Solides On l'espère On l'espère Et on remercie Et on remercie Tant que ça ne pourrait pas se faire Kevin Brion Ouais Kevin on le remercie Ouais Il y aura salut Qu'on peut avoir Les joueurs Ouais Ouais On le remercie De continuer A nous faire confiance Il sait que C'est aussi important Qu'on puisse Faire ce genre d'émission Voilà Donner un petit peu De vie De vie Au groupe Pas que Dans le football Mais aussi autour du football Autour d'une passion commune D'un projet commun Voilà C'est Tout le monde doit prendre Ses responsabilités Autant sur le terrain Que maintenant avec nous Donc Merci à Kevin De De continuer à croire Que ce qu'on fait Ça peut apporter un plus Aussi au club Donc on est tous là Pour avancer Dans le même sens Et voilà Nous aussi On rêve On rêve De destin Incroyable Donc pour ça Il faut Que tout le monde Aille dans Dans le même sens Donc merci Merci à tous Merci Chris Merci A toi A toi Ton groupe A tous ceux Qui Qui suivent Cette émission Et qui La soutiennent Voilà On a besoin aussi De votre soutien Pour les autres émissions Il y a la voix des costières Liberté pour les auditeurs Voilà La voix des costières C'est une bonne blague Bah ouais Mais les Nîmois Maintenant ils sont en Ligue Les Nîmois Boris 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 J'aime bien Mais quand j'entends sa voix J'ai envie de dormir Oh là là Je vais lui dire direct Je raccroche tout de suite Je l'appelle en PCV Surtout Parce que ça Ça coûte cher Nîmes Là où je suis Donc Donc Merci Chris Et puis à la semaine prochaine Bah merci Merci à toi Merci à Merci aux auditeurs Et puis à la semaine prochaine Bonne soirée Merci Merci à tous Pour votre